Reconnaître un comportement toxique. Bonjour, bienvenue à tous, je suis Prisa Ken m'appelle, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'un comportement toxique. Je vais vous énumérer différents signes, mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et je tenais aussi à vous dire merci de regarder cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir, pour pouvoir diffuser cette vidéo, pour que plus de personnes puissent la voir. Et surtout, surtout, laissez-moi un message et abonnez-vous pour avoir la notification des prochaines vidéos qui vont suivre. Les premiers signes d'un comportement toxique, c'est que la personne aura un comportement chaud, froid et ambivalent. À un moment, tout se passera bien, elle aura tendance à venir vers vous, à s'investir. Et la seconde d'après, en fait, elle va faire sa vie et vous ignorez. Vous ne serez pas sa priorité, vous n'êtes pas le centre du monde. Pour cette personne, et ça, ça fait très mal, ça fait souffrir quand on n'est pas le centre du monde. Quand la personne avec laquelle on vit ou qu'on aime ne nous porte pas d'intérêt, ça nous fait vraiment du mal. Et ça, je comprends vraiment. Ensuite, le deuxième signe est que la personne aura tendance à vous faire des reproches. Elle aura toujours à vous dire, tu ne fais pas ci, tu ne le fais pas c'est bien, tu n'es pas assez organisé, tu ne sais rien faire. Peu importe ce que vous faites, en fait, ça sera toujours des reproches, des remontrances. Et en fait, ça va vous faire douter de vous. Vous allez perdre confiance en vous. Vous allez toujours, en fait, vouloir faire le mieux possible, vous investir encore et encore. Mais le problème, c'est que plus vous allez le faire, et peu importe ce que vous faites, ça ne sera jamais assez bien. Jamais. Et ça, c'est vraiment difficile à vivre pour vous parce que vous allez, en fait, essayer de donner, de donner sans avoir en retour. Et c'est vraiment difficile à vivre puisque ça fait souffrir. Le troisième signe, la personne aura tendance, en fait, à vous tenir pour responsable. Tout ce que vous faites. Dans le sens, même si vous n'avez pas fait d'erreur, même si la dispute ne venait pas de vous, même si vous n'avez, exemple, rien fait. Si la personne a cassé, genre, une assiette, et que, d'ailleurs, ce n'est pas vous qui l'avez fait tomber, vous ne l'avez pas cassé, ça sera de votre faute. Tout ça, en fait, ça sera toujours, quoi que vous fassiez, de votre faute. C'est de votre faute que le couple n'en marche pas. C'est de votre faute parce que vous ne faites pas assez d'efforts. C'est de votre faute parce que vous ne donnez pas assez, vous n'êtes pas assez organisé, vous n'êtes pas assez parfaite. Et tout ça, en fait, ça va vous faire vraiment douter de vous et de vos capacités. Ça va vous faire perdre confiance en vous, ça va faire baisser votre estime personnelle. Et franchement, les amis, un comportement comme ça, c'est aussi parce qu'on n'a pas mis de barrière, c'est qu'on ne dit pas non et que des fois, on est trop gentil. Et malheureusement, on se fait bouffer. La personne n'est pas forcément un pervers narcissique, c'est en fait, justement, une personne bien à la base qui a vraiment fait un comportement toxique parce qu'on n'a pas su s'affirmer, on n'a pas su mettre des barrières ou qu'on est trop gentil et on ne dit pas non, on dit oui à tout. Et le problème, c'est que la personne ne nous met plus sur un piédestal et ce qui fait vraiment, en fait, souffrir, c'est que vous n'êtes pas importante à ses yeux parce que peu importe les besoins que vous avez, et ça, c'est un autre signe, peu importe les besoins que vous avez, les envies, la personne ne vous écoutera pas. Elle ne vous écoutera pas, elle ne tiendra pas compte de ce que vous avez envie parce que, franchement, elle ne vous met pas sur un piédestal. Vous n'êtes pas le centre du monde à ses yeux, vous n'avez vraiment pas vraiment guère importance et ça, franchement, je sais, ça fait mal. Ça fait mal de se dire, en fait, qu'on n'est pas le centre du monde de la personne qu'on aime, on n'est pas importante à ses yeux et par dépit, on a l'impression de donner, de donner et de s'essouffler, de souffrir et c'est vraiment difficile à vivre. C'est difficile de se dire que, en fait, pourquoi il me traite comme ça ? Eh bien, la raison, c'est que, comme je le dis, vous n'avez peut-être pas mis de barrière dès le départ ou vous manquiez de confiance en vous, ce qui fait que la personne, en fait, elle a pris, comme je l'ai déjà pu le dire dans certaines vidéos, un statut de bourreau et ou de victime et, en fait, elle aura tendance à vous rabaisser, à vous critiquer, à toujours, en fait, vous ignorer, à ne pas s'investir dans la relation et, quoi que vous fassiez, ça n'est jamais assez bien. Et ça, en fait, c'est des facteurs, en fait, que la personne devient toxique pour vous, elle a un comportement toxique parce que ça peut créer une dépendance affective, ça peut vous faire vraiment, en fait, souffrir, vous faire douter de vous et ça peut même, des fois, conduire, à long terme, à une dépression et, malheureusement, la dépression, ça peut avoir des répercussions sur votre état de santé général. Vous devez vraiment prendre conscience que vous n'êtes pas le problème, vous n'êtes pas parfaite, vous n'avez pas, peut-être, réussi à faire certaines choses du premier coup mais personne ne réussit à faire les choses du premier coup. Vous n'êtes pas une personne mauvaise, vous êtes une personne fantastique. N'oubliez pas que cette personne a un comportement toxique. Aujourd'hui, il est temps de prendre conscience que, plutôt que de faire des actions vers cette personne, vous devez retravailler votre confiance en vous, vous devez reprendre conscience de votre valeur et de prendre du temps pour vous, uniquement pour vous, de vous concentrer exclusivement sur vous et d'apprendre à dire non et de vous affirmer, de dire, écoute, non, ce comportement, je ne l'accepte plus. Je ne veux plus que tu me reproches des choses, je ne veux plus que tu me dises que je suis responsable de tout. Non. Et si la personne n'a pas conscience, et ça c'est aussi un autre signe, ne vous écoute pas, ne prends pas conscience en fait que le problème vient quelque part d'elle, que son attitude n'est pas correcte, et bien le problème c'est qu'elle ne va pas écouter et que peu importe ce que vous dites ou ce que vous pouvez faire, elle ne va pas changer d'avis. Et soit la personne se remet en question, soit elle ne le fait pas, mais soit il va falloir mettre des barrières ou bien si la situation dégénère, il va falloir prendre conscience de ce que vous avez besoin et ce que vous ne voulez plus dans une relation amoureuse. C'est important de prendre conscience que la relation amoureuse est une belle chose, l'amour est une chose extraordinaire. Mais si on ne prend pas conscience de ce qu'on a envie dans une relation amoureuse, et bien on ne saura jamais ce qu'on ne veut et ce qu'on ne veut plus. Et on veut tous, on a tous envie d'être heureux en amour, d'être heureux dans notre vie en général, alors prenez conscience de ce que vous avez envie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner. Et à la prochaine les amis. Ciao !